Bonjour Pierre ! Bonjour Lilou ! Je suis trop contente de te rencontrer, ça fait très longtemps. Moi aussi et puis j'adore le petit accent québécois Pierre, ça fait très longtemps qu'on s'était rencontré à Toulouse lors d'un séminaire, lors d'un congrès même organisé à Toulouse par Ariane Editions, ton éditeur. Et là tu as écrit un nouveau livre sur les 16 dimensions de l'éveil et on va en parler. On va parler de l'importance de justement ressentir, expérimenter, comprendre aussi quand même, parce que ça passe par comprendre au début, ces différentes dimensions pour s'éveiller et justement être ces êtres multidimensionnels. Pierre je suis ravi, merci d'avoir le temps de faire cette interview ! Ça me réjouit profondément. On s'est croisés souvent parce que je suis souvent en France, je suis souvent en Europe et en Amérique aussi. Mais bon voilà j'entends te parler de toi continuellement, tu travailles avec une grande amie à moi, France Gauthier. Alors voilà je suis content d'être conçue ensemble aujourd'hui. Avec joie ! Alors on va rentrer direct dans le sujet parce que toi tu canalises au fur et à mesure des années, c'est devenu vraiment quelque chose que tu enseignes maintenant au-delà de canaliser comme tu l'avais fait dans ces années-là avec moi. Tu l'intègres et tu l'enseignes à travers plein de différents séminaires à travers le monde et là on a la chance de t'avoir aujourd'hui. Ton livre est passionnant, je suis à la moitié, je savoure et j'ai envie vraiment d'avoir un ressenti aussi parce que c'est ça qui est génial dans les interviews, c'est qu'on peut en parler et puis toi tu mets l'énergie derrière donc on va le vivre aussi quand même un petit peu à travers cette interview et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Pour ceux qui veulent aller plus loin il y a le livre aux éditions Ariane. Mais d'abord j'avais envie de parler avec toi de ce côté multidimensionnel. Quelle est la différence parce que tu dis on est tous des êtres multidimensionnels, l'univers aussi est multidimensionnel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus la différence et ce que c'est vraiment d'être un être multidimensionnel et l'importance que c'est dès maintenant de réaliser et de l'être ? Alors commençons par dire qu'en fait toute forme de vie est multidimensionnelle. On pourrait parler de la terre comme une forme de vie qui a ses différentes dimensions ce qui fait en sorte qu'on peut entrer en contact avec l'intra terre comme aussi l'atmosphère ou l'intra océanique et l'univers est multidimensionnel, l'être est multidimensionnel. En fait chaque forme de vie a ses dimensions à un nombre de dimensions qui peut être différent d'une autre forme de vie et se manifeste à travers ses dimensions. Donc l'être humain peut exister à travers ses différentes dimensions qui sont associées à des fréquences différentes et des états de conscience. Alors souvent on nous disait quand on était plus jeune voilà on utilise seulement 10% de son cerveau mais en fait aujourd'hui je vais en parler comme non pas du cerveau mais de l'état de conscience. On va aller plus loin que le cerveau, on peut dire physique, on parle de la conscience de l'être humain et donc on a des états de conscience différents. Donc chaque dimension est un état de conscience associé à une fréquence et l'univers c'est de même à ses propres dimensions. Donc l'être humain par certaines de ses dimensions peut plus facilement entrer en contact avec des dimensions de l'univers. Prenons un exemple, l'univers a des dimensions dans lesquelles des formes de vie distinctes se manifestent. Par exemple dans une des dimensions de l'univers il y a des formes de vie qui sont totalement invisibles pour nous, qui vivent dans un environnement qui est totalement invisible pour nous et qui pourtant peut être même dans l'atmosphère terrestre. Ce qui fait qu'en changeant de dimension, nous en entrant dans un autre niveau de fréquence, on peut voir, ressentir et percevoir cela. C'est ce qui va faire l'objet d'une troisième ligne bientôt puisqu'on a commencé des expériences en Argentine en février dernier, justement avec le propriétaire et éditeur Marc Vallée et Isabelle Lefebvre. On a été explorer nos dimensions et on a pu contacter d'autres formes de vie, les entendre, les voir, voir l'environnement dans lequel ils œuvraient. Alors que, par exemple sur terre, on était dans un environnement complètement désertique. On était par exemple sur un volcan où il n'y avait personne, d'une poussière grise, les vents étaient violents, c'était désertique, c'était gris, il n'y avait aucun intérêt. Évidemment, c'est un volcan qui est actif. Et tout à coup on est passé dans un autre niveau vibratoire, on a changé de fréquence et on a changé de dimension, on a ressenti une espèce de portail dimensionnel et une s'est mise à entendre des voix d'une autre dimension de l'univers, donc sur terre. Un autre a commencé à avoir des visions et l'autre a pu sentir la manifestation. Donc, à travers nos dimensions, c'est comme si on entre en contact avec des facultés de l'être humain qui ne sont pas utilisées, qui sont peu utilisées lorsqu'on vit dans un état de troisième dimension. Alors lorsqu'on élève notre fréquence, on éveille et on est en contact avec d'autres dimensions d'une autre forme de vie qui est l'univers. Oui, alors dis-moi la base de, parce que tu décris dans chaque chapitre chaque dimension, mais dis-moi pour passer d'une dimension à une autre ou pour entrer d'une dimension à une autre, d'après ce que je comprends, d'une c'est élever son taux vibratoire, mais c'est aussi quand même s'abandonner, abandonner notre personnage, comme tu dis, s'ouvrir, enfin s'aligner, s'ouvrir, et quelque part il y a une intention là-dedans, ou comment on fait ? J'ai l'impression que ça fait comme un saut quantique quelque part, un saut, on passe dans une autre dimension d'un seul coup parce que notre attention est portée vers cette dimension-là. Oui, tout à fait. Tu as vraiment bien compris entre les lignes, parce que dans le livre, on n'explique pas ça. On explique les différentes dimensions, et c'est vrai que je donne des séminaires initiatiques, je viens d'en donner à Paris, à Montpellier, je viens d'en donner encore à Lyon, qui sont des expériences pour entrer dans ces différentes dimensions. Il s'agit d'élever son rythme vibratoire et de changer de fréquence, d'une part. Mais tu l'expliques dans le livre quand même, parce que ce que j'ai ressenti là, c'est en lisant ton livre, donc non, non, c'est super bien décrit. Il s'agit aussi de, comme tu l'as dit, de transcender son personnage, sa personnalité, son ego, abandonner ça, délaisser ses attentes, ses attaches, pour vraiment être plus libre, être plus émancipé énergétiquement. Et il y a aussi toute la puissance de l'intention. Donc, consciemment, j'exprime une intention d'aller dans une autre dimension. Évidemment, c'est aussi relatif à sa capacité d'élever sa fréquence et de lâcher prise sur ses besoins humains et surtout d'accéder à une connaissance par des voies différentes que par l'intellect, comme on a été habitué à vivre. On a tous été éduqués à apprendre intellectuellement. Alors, la connaissance subtile, comme l'accès à d'autres états, ne passe pas par l'intellect. Alors, il y a tout un lâcher prise du mental aussi. C'est ça. Donc, ce n'est pas forcément passer de la 2 à la 3, à la 4, à la 5, à la 6, puis finir à la 1. Mais on voit quand même que c'est quand même un pulse. Enfin, c'est quand même, ils sont tous interreliés. Quand on parle d'harmonisation, de circulation, de sensibilité, tout ça, c'est lié. Enfin, ça forme un ensemble. Imagine une sphère comme ça, soit c'est radial ou une horloge, si tu veux, avec de 1 à 12, les heures comme ça. Tes dimensions sont toutes là. Alors, elles sont toutes présentes simultanément. Et toi, tu choisis de syntoniser une chaîne, si tu veux, comme c'était à la radio ou à la télé. Tu syntonises une chaîne par ta fréquence et donc par ton intention. Tu entres dans une fréquence particulière, dans un état de conscience. Et là, tu es dans une dimension 2e, 3e, 4e. Et tu n'as pas à faire le circuit comme une horloge de 1 à 12. Tu peux, par exemple, selon les événements que tu vis, selon ce que tu veux explorer, choisir d'entrer dans un état de conscience de 4e dimension. Et puis, tu peux choisir par la suite d'explorer une 2e dimension ou une 10e dimension. Elles sont toutes présentes. Alors, les choix sont là. Ce n'est pas un ordre hiérarchique entre les dimensions. Donc, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ont été transmis durant les dernières années sur l'humanité va passer en 4e et en 5e dimension. Alors, ce n'est pas du tout dans cette optique-là. Ce n'est pas comme quelque chose de magique où on va s'élever. C'est vraiment, on choisit par moment d'être dans un état de 4e dimension ou d'être dans un état de 5e dimension. Mais elles sont tous là. Évidemment, dans la maîtrise totale, tout se vit instantanément. Tu vois, au début, c'est comme, je pourrais te dire, voilà, je vais te guider. Je vais te présenter une guidance pour changer ta fréquence, t'élever en 4e dimension. Avec plaisir. Veiller certaines de tes facultés. Et ça va prendre, on va prendre ensemble quelques minutes pour faire le transfert, le transit. Mais évidemment, éventuellement, dans la vie, avec l'expérience, c'est instantané. C'est un déclic. C'est un petit peu comme quand tu apprends un sport, par exemple. Bon, je ne sais pas, tu fais du ski, de descente ou fais de la planche à voile. Au début, tu es malhabile et ça te prend vraiment un certain temps avant de trouver ton équilibre. Mais une fois que tu le fais depuis longtemps, tu montes sur ta planche et tu descends tout de suite ou tu t'envoles tout de suite, même si tu es mal placé. C'est ça qui est curieux. Donc, ce n'est pas forcément plus difficile de passer de 3 à 4 ou de 3 à 5 que de 4 à 11, par exemple. Tu es en train de nous dire qu'une fois qu'on a commencé à avoir le déclic et de naviguer comme ça, c'est dans l'ensemble de ces dimensions où il pourrait y avoir plus de résistance pour nous, en tant qu'être humain, de passer de l'une à l'autre. Voilà. En fait, il y a des dimensions pour lesquelles tu peux avoir plus de résistance. Il va être plus facile, par exemple, éventuellement, selon ta pratique, d'entrer dans la quatrième dimension que dans la huitième. Donc, tu peux devenir très, très rapide, très instantané à entrer en quatrième dimension, mais tu as encore de la difficulté avec la huitième ou la onzième, par exemple. Parce que, évidemment, quand on pratique, si tu pratiques toutes les dimensions, tu vois, un peu chaque jour, chacune, eh bien, tu vas avancer très lentement parce que... Mais si tu dis, OK, pendant les deux, trois prochains mois, je pratique surtout la quatrième dimension, tu vas devenir très habile à la quatrième dimension et après, tu vas pratiquer une autre. Éventuellement, tu vas pouvoir passer d'une à l'autre comme ça. Et il est plus facile de passer de la quatrième à la huitième que de la troisième à la huitième. En fait, il est presque nécessaire de passer par la quatrième parce qu'il y a des dimensions clés. Il y a des dimensions qui passent partout. C'est ça. Parle-nous-en, ça, c'est hyper intéressant. Et ces dimensions-là, c'est la trois, la quatre et la cinq. C'est la quoi? La troisième, la quatrième et la cinquième. Alors, il y a des... Si tu lis le livre, probablement, tu en as lu la moitié. C'est difficile de mémoriser, de retenir qu'est-ce que signifie la sixième, par exemple. Mais en fait, ce que j'ai créé, ce sont des mots. Donc, c'est comme la circulation, non? Ouais, c'est ça. Tu vois, je l'avais retenu. La sixième, la circulation. Voilà. Circulation, mouvement. Et donc, c'est une dimension très importante. Ouais, que l'univers est mouvement. Que c'est important dans la sixième de comprendre que l'univers est mouvement. C'est ça? Exactement. C'est le fameux cycle tellurique, non? Non, c'est comme un cosmo-tellurique, ouais. Un des enseignements que j'avais reçu il y a longtemps, c'est lorsque tu comprendras la notion de mouvement, tu auras tout compris de l'univers. Et c'est curieux, j'arrive tout juste de visiter le lieu, la maison de Léonard de Vinci en France. Tu vois, lorsqu'il avait 70 ans, il était là avec François 1er. Et j'ai vu cette phrase quasi identique qui a été écrite. Il a tellement exploré le mouvement pour comprendre tout de l'univers, c'est extraordinaire. Donc, ça nous dit que la sixième dimension, elle est fascinante puisqu'elle est associée à la circulation et au mouvement. Et donc, si on veut faire un lien facile, on va se dire, tiens, nous, en tant qu'êtres humains, on est une structure énergétique. L'énergie est en mouvement à l'intérieur de nous. Ce mouvement-là va créer des vibrations, comme lorsque tu jettes une pierre dans l'eau, ça crée des vagues, donc ça crée une vibration. Alors, c'est important. Et là, on peut se rendre compte que selon notre rythme vibratoire, selon nos vibrations, eh bien, c'est directement associé à notre état de santé physique, psychique, énergétique, spirituel. Pourquoi? Parce que nos cellules, par exemple, sont aussi à une fréquence. Or, les cellules de l'estomac et les cellules des reins ou des poumons ont une fréquence légèrement différente, même si c'est dans la fréquence de l'être humain. Enfin, faisons une analogie avec un rayon de lumière. Un rayon de lumière est à une fréquence élevée, pourtant, lorsqu'il passe dans des gouttelettes d'eau, eh bien, tu vois l'arc-en-ciel. Eh bien, le rouge fait partie du rayon de lumière, mais sa fréquence est légèrement plus basse que l'oranger ou que le jaune, etc., et le violet est à une fréquence plus élevée. Eh bien, l'être humain, c'est pareil. Il est à une fréquence donnée, à un moment donné, et ses organes peuvent composer des cellules qui sont à une fréquence modulée. Bon, alors, si les cellules dans ton estomac, pour bien fonctionner, doivent être à une fréquence X, imaginons qu'ils sont à une fréquence de 8000 unités bovis, et bien, si la fréquence diminue, eh bien, les cellules fonctionnent moins bien, et donc, tu as de la difficulté à digérer. Or, si la fréquence s'élève, eh bien, le travail se fait encore mieux. Alors, donc, je reviens à la sixième dimension. La sixième dimension va te parler de la santé, parce qu'en sixième dimension, tu vas capter le mouvement, tu vas être en contact avec le niveau de circulation, tu vas te rendre compte, par exemple, qu'il y a une circulation qui se fait moins bien en toi ou autour de toi. Ça peut être aussi dans une demeure. Tu as déjà entré dans une demeure où tu dis, bizarrement, je ne me sens pas bien. Et dans une autre demi-heure, tu dis, wow, je me sens tellement bien. Eh bien, c'est un niveau de circulation des vibrations en fonction de ce qui se vit dans cette demeure. Eh bien, en sixième dimension, tu capes, tu ressens mieux ce mouvement-là. Et c'est quand même primordial, non, notre santé, notre façon de s'alimenter, ce qu'on va prendre, même notre niveau d'alcool ou de, tu vois, de produits industriels ou d'autres choses comme ça, quand même, par rapport à notre taux vibratoire. Je veux dire, c'est essentiel à un moment, on le regarde forcément. Tout à fait, tout à fait. Écoute, j'ai présenté des statistiques dernièrement, qui sont faites par des scientifiques, où on dit que l'humanité en moyenne, les êtres humains en moyenne, sont à un rythme vibratoire de 6500 unités beauvis. Alors, à 6500, c'est vraiment le niveau où tu ouvres la porte au déséquilibre, aux maladies et au malaise. Plus bas que ça, tu deviens malade, et plus haut que ça, tu es en santé. Donc, évidemment, plus on élève notre fréquence, non seulement ça nous permet d'atteindre d'autres dimensions de notre être, mais d'être de plus en plus en santé. Et puis, de devenir des êtres universels aussi, parce qu'à un moment, on ne regarde plus juste comme ça, mais on est en lien total, on a une vision plus large, quand même. Ben voilà, de devenir qui on est vraiment, en fait. Et c'est ça aussi la beauté de délaisser le personnage, la personnalité. Et c'est curieux parce que, tu sais, particulièrement en Amérique, on stimule les gens à développer une personnalité, développer une image extérieure. Alors que je propose l'inverse, c'est-à-dire de laisser tomber l'image pour retrouver sa nature, qui est déjà une fréquence évidemment plus élevée que la personnalité. Oui, tu nous parles de développer sa vie intérieure, je ne sais plus, tu l'as particulièrement, tu en as particulièrement parlé dans une des dimensions de cette vie intérieure. Enfin, dans toutes, j'ai envie de dire, mais c'est plus tant vers l'extérieur, mais en même temps, on doit être en lien vers l'extérieur, on ne peut pas zapper l'extérieur. Mais on parle de développer, je ne sais plus les termes que tu as utilisés, mais c'est intéressant pour cette vie intérieure. Alors, c'est sûr que, prenons juste un exemple simple, si tu veux être en relation avec quelqu'un, eh bien, si tu n'es pas en relation avec toi, qui est en relation avec l'autre? Eh bien, ta relation avec l'extérieur, elle n'est pas totale. Alors, tu développes ta relation avec toi, tu sens, tu sais, tu exprimes qui tu es. Ta relation avec l'autre, elle est totale, elle est réelle. Eh bien, c'est un peu ça. Développe ta relation avec toi-même et fais en sorte d'être en relation avec l'univers tout entier. Et à un moment donné, je parle, et ça, ce sera dans le prochain livre, dans le deuxième livre, puis il va sortir bientôt, je parle des changements, des mutations, des structures. L'être humain, en général, a une structure de corps énergétique, de corps subtil, qui est très associée à la Terre actuellement. Et dans la mutation que l'on vit, en élevant sa fréquence, en ouvrant son cœur et sa conscience, notre structure se transforme et on développe une structure qui est beaucoup plus ouverte à l'univers tout entier. Alors, souvent, j'aime dire qu'on redevient des êtres universels avec un pied à terre. C'est ça, c'est beau! On vit sur Terre tout en ayant des facultés qui nous permettent vraiment d'être beaucoup plus libres, parce qu'on cherche à être libre. Et souvent, j'entends que, pour des gens, la Terre, c'est quelque chose de contraignant, alors que... De danse aussi, hein, pour beaucoup. De danse. Ou beaucoup sont nostalgiques d'une autre vie ou d'un ailleurs. Tu connais bien, t'as rencontré plein de personnes comme ça, qui étaient nostalgies de ce cosmos, de cet univers, de cette source. Et entre autres, puisqu'on parlait de santé, cette nostalgie d'un ailleurs meilleur affecte directement la rate. Et la rate va générer une substance qui encombre le foie. T'as déjà rencontré des gens qui ont une alimentation parfaite, et pourtant, ils ont toujours le foie encombré. Eh bien, souvent, c'est à cause de cette nostalgie. Bon, c'est une petite parenthèse comme ça. Oui, 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 mais c'est intéressant, je suis sûre qu'il y en a plein qui se reconnaîtront, oui. Alors, c'est certain que cette nostalgie qui est associée au fait que la Terre, c'est dense, c'est lourd, on la transcende dans l'éveil à ses dimensions. On s'ouvre et on s'allège en s'ouvrant. On redevient l'être universel, donc la vie sur Terre devient plus sain, plus naturelle. Et on n'est pas limité à l'aspect terrestre, parce qu'on voit ce qui se passe dans l'éveil, ne serait-ce que le contact avec les élémentaux, le contact avec les éléments, les autres formes de vie. Comment trouver cet équilibre, justement, Pierre, parce que toi qui as expérimenté tout ça, tu vois plein de personnes qui s'éveillent à tout ça, et puis qui plongent dedans, et puis qui sont à 100% pour ces enseignements, en train de les vivre, et puis dans le coup perdent pied peut-être avec une certaine forme de réalité. Comment trouver le juste équilibre pour être au contact de ces différentes dimensions, être dans la matière, dans la Terre, d'être sur cette Terre, tu vois, et de trouver un juste équilibre entre vivre ces enseignements, enfin tu vois ce que je veux dire, entre ces lectures, ces expérimentations, et le monde de tous les jours, comment tu vois que tout ça s'harmonise ? Tu en parles d'harmonisation, justement, en septième dimension. Septième dimension. Eh bien, ce qui est important, c'est l'expérience, en fait. C'est intéressant, je fais moi-même des livres, c'est intéressant, on va les chercher intellectuellement, on les accueille. Pour moi, l'important, c'est de les explorer, de les expérimenter dans le quotidien. L'expérience du quotidien, pour moi, elle est ce qui nous permet une évolution. Vive l'expérience, qu'elle soit difficile ou qu'elle soit très joyeuse, très légère, chaque expérience est propulsante, elle favorise notre évolution. Juste connaître, on peut connaître tout ce qui s'enseigne au niveau spirituel, et ça ne change rien dans notre vie quotidienne. À chaque fois qu'on va cueillir une connaissance, l'exploration est fondamentale. Et donc, les dimensions, les connaître intellectuellement, ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à les explorer l'une après l'autre, et pour se rendre compte que c'est dans la vie quotidienne qu'elle nous apporte quelque chose, qu'elle favorise un mieux-être. D'abord un mieux-être, ensuite une sensation d'ouverture, une sensation de liberté, et d'évolution vers la maîtrise. Mais d'abord un mieux-être, qu'on cherche tous. Comment ça se fait, Pierre, qu'à chaque fois qu'on a l'impression de maîtriser, qu'on arrive à un certain degré, il y a autre chose qui arrive, et la vie nous emmène à un autre défi ? Tu sais, ces cycles. Comment ça se fait qu'il y a tous ces cycles ? On est un petit peu au-delà du livre, mais quand même... C'est qui, déjà le chanteur français qui disait, c'est lorsque j'ai tout appris que je me suis rendu compte que je ne savais rien. Et en fait, l'univers est infini. On peut le voir comme quelque chose de contraignant, qu'à chaque fois qu'on comprend quelque chose, il y a quelque chose de nouveau. Mais on peut le voir comme quelque chose de fascinant. Moi, j'aime me fasciner. « Waouh, j'ai compris quelque chose, je l'ai exploré, expérimenté, ça m'amène dans un mieux-être. » Et je m'aperçois qu'il y a encore quelque chose qui va m'amener encore dans un mieux-être et vers une liberté beaucoup plus grande que ce qu'on imagine. Par exemple, le corps n'est pas une prison. Et on a des grands maîtres. Je pense à Michael Aivanov, qui a vécu en France. Je pense aussi aux maîtres Sri Aurobindo, qui ont vécu en prison pendant des années. Je pense à Nelson Mandela, qui est un maître à sa façon, qui a vécu si longtemps en prison et qui n'ont pas été emprisonnés, où la conscience et le cœur ont continué à évoluer. Eh bien, on peut se rendre compte que, même sur Terre, dans son corps, le corps n'est pas une limite. Les dimensions vont nous aider à la projection. Projeter. Tu sais, projeter ta pensée. Tu penses à quelqu'un, quelqu'un pense à toi, tu captes ça. C'est de la projection de pensée. On peut aussi projeter des vibrations. Par exemple, un enfant traverse la rue et il peut se faire heurter. Tu peux projeter une vibration pour le ralentir ou même l'arrêter. Et tu peux même projeter ton énergie de telle sorte que tu te manifestes ailleurs. Ça vient avec la fréquence élevée, l'expérience multidimensionnelle. Tu viens que tu n'es pas prisonnier de ton corps et ton corps peut aussi se déplacer différemment. Donc là, ça semble ésotérique. Non, non, mais tu parlais d'ailleurs, dans ton livre, à un moment, de se déplacer de lignes temporelles, mais aussi de vivre une double, de physiquement, d'être ailleurs sur Terre, mais aussi dans multiples dimensions. Ça se passe à plusieurs niveaux. Voilà, ça, c'est possible. C'est possible. Par exemple, chez les musulmans, dans l'enseignement du Coran, on voit que Mohamed a été vu à deux endroits en même temps. Si je me sens bien, c'est à la Mecque et à Jérusalem, mais là, je ne suis pas certain. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Et oui, c'est possible, ça. Mais en même temps, si quelqu'un se concentre pour atteindre ça, sans s'occuper justement de son équilibre physique, psychique, énergétique, spirituel, sans développer son être, il peut travailler longtemps à se concentrer là-dessus sans l'atteindre. C'est comme s'il y a des facultés qui deviennent naturelles dans l'évolution de l'être humain et qui semblent surnaturelles actuellement. Et est-ce qu'il y a forcément besoin de l'étudier ou est-ce qu'on n'est pas plus ou moins amené sur ce chemin à le ressentir, à l'expérimenter de plus en plus facilement ? C'est comme si les vibrations de la Terre, on le sent, augmentent. Et les circonstances de la vie font, et on l'a vu ces dernières années, qu'on s'ouvre. On a envie de découvrir encore plus. D'où c'est merveilleux d'avoir des livres comme les tiens parce qu'en effet, on a besoin de matière aussi. On ne canalise pas tous comme ça. Mais on ressent que nos facultés sont de plus en plus prêtes, enfin, notre ouverture d'esprit aussi, je veux dire, et de plus en plus prêts à vivre ces phénomènes et ces capacités. Pour moi, l'être humain est en évolution, comme toutes les formes de vie sont en évolution. Et évidemment, l'expérience nous amène à ouvrir des éléments. Par exemple, on connaît tous des gens qui ont vécu des accidents et dont l'accident a fait en sorte qu'ils se sont éveillés, qu'ils se sont ouverts. On n'a pas besoin d'avoir un accident. Quelquefois, c'est une relation amoureuse qui fait que tout s'ouvre. L'expérience de la vie, les expériences, nous amènent à évoluer, évidemment. Et dans ces expériences, il y a la rencontre de connaissances qui viennent quelquefois d'un livre, quelquefois dans une expérience. Mais c'est vrai qu'on est en évolution. Les gens ne sont pas tous au même rythme. Et ce n'est pas important qu'on soit au même rythme parce que la beauté, c'est aussi dans la différence. Alors, il y a des gens qui résistent et on peut comprendre pourquoi ils résistent, parce qu'il y a des blessures importantes, ils résistent, il y a des peurs, etc. Il y a des gens qui sont plus, à partir de l'expérience, plus portés à l'expérience, fascinants. Alors, bon, c'est la richesse d'un moment, pour des gens différents. Mais à un moment, bon, tu dis, ces maîtres-là qui t'enseignent sont un. Donc, finalement, à un moment, tout comme quand on revient à la première dimension, on parle d'unité, tout est un, il n'y a plus autant la différence, on n'expérimente plus autant cette dualité. Est-ce que, souvent, on nous dit, mais vous voyez sur cette terre et ressentez cette unité. Oui, mais concrètement, on sent la dualité, tu vois, c'est... Tout à fait, tout à fait. C'est sûr, quand on dit, par exemple, l'être humain est parfait, tu es déjà parfait. C'est quelque chose que j'aime répéter, tu es parfait, intact et pur. Toutefois, le personnage qui t'entoure ne l'est pas. Et dans le monde, tous ces voiles, tous ces fils qui t'entourent font en sorte qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas. On est dans un monde qui est inéquitable, dans un monde de violence. Eh bien, c'est à nous de changer tout ça progressivement. Et ça commence par se changer soi-même, c'est-à-dire se libérer de ses voiles, se libérer de ses blessures, parce que les blessures génèrent des peurs, les peurs génèrent des croyances. Et après, des attentes et des attaches qui font en sorte qu'il y a des frustrations et de la frustration, et puis avoir une forme de violence envers soi-même. Et quelquefois, quelqu'un peut être plus prompt, plus rude avec quelqu'un d'autre. Quand on parle de violence, ce n'est pas nécessairement une violence physique. Alors, plus la personne s'éveille à elle-même, plus elle retrouve son élan. Parce qu'on a quand même des élans. On a des élans amoureux, l'amour vraiment profond. On a envie d'être en paix, on a envie d'être dans la joie, dans l'amour. Et plus on tente de répondre à ça, et plus on dissipe un peu ces voiles-là, c'est-à-dire se détacher des blessures du passé, et bien plus, tout à coup, on nourrit le collectif. Oui, oui. Et on se laisse guider, finalement. C'est l'ensemble des êtres humains, quoi. La violence sur Terre, c'est l'ensemble de la violence de chacun, quoi. Oui. Parce que je me souviens de Wayne Dyer, sur la dernière interview que j'avais fait de lui, il m'expliquait qu'il n'y avait plus aucun objectif, quoi. Il se laissait juste guider par ce que la source voulait faire de lui, en gros. Je comprends. Je comprends. Je me souviens, quand l'énergie m'a amené dans un état d'ouverture, je me suis dit, moi, je veux consacrer ma vie à la guérison. Et au début, je pensais que c'était la guérison physique, mais je me suis rendu compte que la guérison, c'est l'éveil de l'être à ce qu'il est véritablement. Et aujourd'hui, ma vie est consacrée là-dedans. Quelqu'un me disait hier, pourquoi tu ne prends pas ta retraite? Mais la retraite de quoi? De la vie. Je ne vais pas me retirer de la vie. Je suis là, j'existe. Et ma seule intention, c'est de collaborer le mieux possible, justement, que les gens soient plus en contact avec eux-mêmes, dans la conscience et l'amour d'eux-mêmes. Oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas forcément que pour nous quand on parle beaucoup de la cinquième dimension, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, d'accéder à la cinquième dimension, d'accéder à cet amour. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que ce n'est pas seulement ça, c'est bien plus vaste que ça. Oui, je pense que c'est plus vaste que ça. J'aime à dire que l'important ne doit pas être en attente que tout à coup, l'humanité s'élève dans un niveau de conscience, comme par magie, comme pensée magique. L'humanité, c'est l'ensemble de 8 milliards d'êtres humains. Alors, lorsque toi, tu es plus en paix avec toi-même, eh bien, tu émanes plus de paix autour de toi et t'influences les gens à être plus en paix. Et progressivement, plus il y a de gens en paix, on va arriver avec une humanité en paix. C'est la même chose pour la joie, c'est la même chose pour l'amour. Donc, la cinquième dimension, qui est la dimension de l'être humain, c'est la dimension amoureuse, c'est une dimension extraordinaire. Et, en fait, entrer dans la cinquième dimension, ça veut dire vivre en amour. Et j'aime, il y a une belle chanson, vivre en amour tous les jours. Vivre en amour, ça fait en sorte que ça éveille l'envie d'amour chez les êtres humains. Et c'est extraordinaire. Donc, je pense qu'on va s'élever ensemble. Chacun a à choisir d'être plus amoureux et on s'influence mutuellement et énergétiquement. Nos vibrations amoureuses stimulent les vibrations amoureuses de quelqu'un d'autre. Donc, on va s'élever progressivement. Et moi, je suis convaincu que nous allons arriver à une humanité, j'appelle une humanité d'or, une nouvelle humanité, un nouveau monde qui vit en amour, qui vit dans la conscience et l'amour. Vraiment. Je suis persuadé qu'un jour, il n'y aura plus de concurrence, plus de compétition sur Terre, qu'il n'y aura plus de violence. Toutefois, la vraie question, c'est quand? Je suis persuadé que ce ne sera pas l'année prochaine. Combien de temps ça va prendre? Sauf que moi, ce que j'invite les gens à vivre, ce n'est pas de fixer le résultat, mais c'est d'apprécier le sentier pour s'y rendre. Parce que sinon, ça semble tellement loin et tellement haut qu'il y a des gens qui se découragent. Toutefois, être sur le sentier du changement, et c'est ce que je propose en découvrant ces dimensions, c'est fascinant, c'est agréable, c'est un mieux-être. Tout n'est pas solutionné dans le monde parce que tu vis tout à coup un moment en sixième dimension ou en septième dimension. par contre, toi, tu te sens plus légère, plus harmonieuse, et tu collabores à ce que ce soit plus harmonieux dans ta vie et dans la vie des gens que tu rencontres. Donc ça, c'est la beauté de la septième dimension. Tu es sur un parcours. Éventuellement, le monde entier sera harmonieux. Mais il y a déjà beaucoup, beaucoup qui est harmonieux quand tu regardes autour de toi le ciel, la nature. Mais ce n'est pas forcément, certains disaient que les planètes allaient avoir carrément des dissociations de la planète Terre où certaines parties de l'humanité allaient ascensionner, l'autre, tu vois. Est-ce que finalement, on reste sur Terre et on collabore tous ensemble et on peut être à des dimensions différentes ? C'est-à-dire que finalement, des êtres peuvent être à des dimensions différentes. Elles ne rencontrent pas les mêmes autres êtres qui sont dans des dimensions plus de peur. Même cela dit, la peur ne fait pas partie des dimensions. Je ne l'ai vu nulle part. Ah, la peur fait partie du personnage et elle est à la source de tous les maux que l'on vit. Et en fait, je reviens au cadran où tu choisis une dimension, tu en choisis une autre selon ce que tu vis. Par exemple, tu vis... Imaginons, demain, tu vas rencontrer plein d'enfants, des enfants de 2 à 5 ans et tu vis avec eux, tu as envie de te mettre dans... tu as envie d'entrer naturellement dans une cinquième dimension. C'est plein d'amour, c'est plein de joie, c'est plein de jeu. Après, tu vas rencontrer des adolescents, tu veux leur expliquer quelque chose de technique, tu rentres dans un état de quatrième dimension et pour avoir une vision et les mots justes pour les toucher, pour qu'ils comprennent, non pas simplement intellectuellement, mais qu'ils comprennent par perception. Et à un autre moment, par exemple, tu t'aperçois que tu as des amis qui sont en difficulté, tu rentres en sixième dimension et donc tu vas plus harmoniser leurs mouvements, leurs circulations. Donc, dans une même journée, tu te promènes d'une dimension à l'autre, tout comme, il ne faut pas rendre ça mystique, tout comme dans une même journée, tu es dans un état. Par exemple, tu commences ta journée, tu es dans un état de calme. Puis, tu vas rencontrer des amis, tu es dans un état d'effervescence. Et puis, un peu plus tard, tu vas te poser, tu te mets dans un état de légèreté. Et un peu plus tard, toi, tu changes d'état plusieurs fois. Oui, 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 bien sûr. Tu peux changer d'attitude, tu peux changer ton propos, ton discours, tu changes de dimension. Par moment, tu es avec des amis et c'est la fête. C'est la même chose. Tu mets dans un état particulier, alors qu'à un autre moment, tu écris un de tes livres à toi-même, Nélou. Et donc, tu es dans un autre état. Eh bien, les dimensions, c'est comme ça. Au début, on a vraiment à explorer. C'est ce que j'explique. Tu ne deviens pas maître de toutes tes dimensions du jour au lendemain. Par contre, c'est fascinant quand tu commences à explorer. C'est fascinant. Tu sais, quand tu explores la quatrième dimension et que tu te rends compte que tu accèdes à un niveau de conscience et à des connaissances qui ne sont pas intellectuelles et qui sont fascinantes. J'expliquais à des gens qu'un jour, j'ai été amené à faire un master, un master à gestion. Ça fait longtemps. Je n'avais pas trop envie de le faire, mais je me suis dit, tant qu'à être là, j'ai été accepté. J'ai décidé que je n'allais utiliser que mes facultés quatrième dimension. Parce que moi, ça fait 40 ans que j'explore les dimensions. Et j'ai attendu de les connaître et de les explorer pour pouvoir l'écrire. Alors, j'ai décidé que je ne lirais aucun livre et que je ne prendrais aucune note, que je n'étudierais absolument rien. C'était pourtant un master de faculté, la plus grande faculté d'administration en langue française. Et donc, j'ai fait ça durant tout le master et j'ai des notes parfaites, parfaites. Dans tous les cours, j'ai des notes parfaites. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en état de quatrième dimension? Je me suis connecté avec l'auteur, je me suis connecté avec les professeurs, je savais que la connaissance pouvait circuler entre eux et moi sans que ça passe par l'intellect. Et c'est ça la difficulté des gens. Si j'attends de, si je me connecte à toi, par exemple, pour savoir le contenu de ton prochain livre et que j'attends de dire, ah d'accord, j'essaie de voir qu'est-ce qu'elle va dire, non, ça ne fonctionne pas. Circule en moi et si j'en ai besoin, ça va émerger. Donc, ça émergeait quand j'en avais besoin pour un examen. Super. Alors, puisqu'on parle quand même du cerveau, parle-nous de cette glande pinéale, pétuitaire et l'hypothalamus dont tu parles à un moment et leur connexion pour ressentir cette quatrième dimension. Oui, je fais le lien. Tu vois, je vais rencontrer des médecins cette semaine pour leur parler de la relation entre les chakras et les glandes, comment c'est important et donc avec les dimensions puisque, par exemple, cette quatrième dimension qui est une dimension clé qui va faciliter l'entrée dans la huitième, dans la dixième et dans la onzième dimension qui touche tous des formes de conscience et de connaissance, eh bien, c'est relié au chakra du troisième oeil qui est relié avec deux glandes, soit l'hypothalamus et l'hypophyse. et l'hypophyse est responsable de tout l'aspect cognitif, conceptuel, mémoriel. Et l'hypophyse, plus des choses qui sont automatiques comme ta température intérieure, ta faim, ta soif, etc. Alors, évidemment, plus tu vas stimuler ta glande, de l'hypophyse, et plus tu vas sentir qu'il y a une vibration, qu'il y a une ouverture au niveau du chakra du troisième oeil, comme plus tu stimule le troisième oeil, plus ça stimule la glande parce qu'ils sont intimement interreliés. Et donc, plus ça s'est stimulé, pas pour la connaissance intellectuelle, mais la connaissance subtile, perceptivité, voies intérieures, images intérieures, eh bien, plus dans la quatrième dimension, tu vas accueillir la connaissance parce que la connaissance subtile va passer par quelquefois, tu as cette petite voix intérieure qui te parle, d'autres fois, tout à coup, tu as des images qui te viennent ou des fois, tu as des intérêts d'inspiration ou des impressions. Tout ça, c'est associé à la connaissance subtile qui s'ouvre largement quand tu es dans un état de quatrième dimension. Donc, comment faire confiance à ces claires visions qu'on a, ces images, ces ressentis, ces guidances, comment savoir que c'est réel, que c'est là, que c'est bien ça? En faisant un suivi. Commençons par des choses qui sont naturelles, fréquentes dans ta vie. Par exemple, on est là, on se parle ensemble actuellement et il te passe par la tête ta sœur. Tout à coup, ça n'a rien à voir avec notre conversation, tu n'as pas pensé à ta sœur depuis deux mois, mais là, tout à coup, la pensée de ta sœur, c'est une impression, une perception de ta sœur, quelque chose d'important. Alors, ce que tu fais après l'entrevue, tu t'appelles ta sœur et tu lui dis bonjour, comment ça va, tout simplement et là, elle va te dire justement, je pensais à toi, j'avais envie que tu me parles de telle ou telle chose, etc. Et puis, si ce n'est pas ça, tant pis. Mais ce que j'appelle le suivi, tu commences avec des choses simples et de plus en plus, tu as des perceptions, des impressions de choses plus sophistiquées et tu continues à faire le suivi pour ne pas être dans la pensée magique. Oui, donc passer à l'action, tu veux dire, c'est ça. Voilà. Ce n'est pas seulement avoir des inspirations, mais c'est aussi concrètement le mettre dans la matière, incarner ça, passer à l'action, agir, prendre le coup de fil. Ben voilà, si moi, tout à coup, pendant que je te parle, j'ai une perception que tu as un mal dans une épaule, alors soit parce que tout à coup, j'ai une image de ton épaule, j'ai une fixation sur ton épaule, alors je vais te dire, et puis toi, Lélu, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Tu te sens bien dans ton corps? Et là, tu vas voir si ça... Ou bien tu ne le dis pas, ou bien tu vas me dire, j'ai un petit peu mal dans l'épaule, quoi. Oui, oui. Mais donc, ces informations qui viennent à nous en fonction des différentes dimensions, comment est-ce que c'est plus difficile de les vivre? Je veux dire, plus c'est éloigné de nous, de notre espace terrestre, peut-être plus, plus c'est, par exemple, quand on communique avec l'extra-terre ou autres, ou les mettre en onzième dimension, c'est ça, en 9, 10, 11, là, est-ce que ça paraît, c'est peut-être plus difficile de se laisser aller, tu vois, et de laisser ces images venir, ces informations, de ne pas avoir notre intellect aussi, notre savoir qui barre la route un peu à tout ça et des projections qu'on peut faire, parce qu'il y a des projections, forcément, là-dedans. En fait, pas nécessairement. C'est-à-dire que la dixième dimension te parle de structure. Donc, on peut parler de tes structures, ta structure de vie, ton essence, ton mandat d'incarnation. Ce n'est pas nécessairement plus complexe ou plus éloigné de toi qu'en quatrième dimension lorsque, par exemple, je capte les différentes façons des cellules de se régénérer. Toutefois, je capte des choses qui sont en relation avec ce dont j'ai besoin. Alors, quand quelqu'un canalise, par exemple, peut canaliser des informations comme je le fais souvent, que je ne connais pas et que je n'ai pas, moi, besoin, je canalise pour d'autres. Mais quand tu vis dans tes dimensions, tu ne vas pas accéder à des informations dont tu n'as pas besoin, qui ne te correspondent pas. Ce sont des informations que tu vas capter ce qui favorise tes états actuels, qui favorise ce que tu as à vivre, etc. D'autre part, les dimensions ne sont pas tous reliées à la connaissance. Il faut bien se rendre compte que la troisième dimension, c'est la sensation. C'est une dimension clé parce que tu sais très bien que tu peux capter par une impression, par une perception, mais tu vas capter aussi sous la forme d'une sensation. d'ailleurs, avec France Gauthier, on est en train de mettre au point une technique qui s'appelle contact et il y a un livre qui va sortir de contact sur ces différences de captation de l'information. Donc, la troisième dimension, ce sont les sensations. Elles sont très importantes parce que quand tu es en cinquième dimension, dans une dimension d'amour, l'amour, tu n'essaies pas de le comprendre intellectuellement, tu veux le vivre et le ressentir. ta maîtrise de la troisième dimension, d'ailleurs, la troisième dimension, ta maîtrise de la troisième dimension va t'aider à vivre bien et ouvertement ta cinquième dimension. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire, c'est que la troisième dimension, on a souvent entendu ou lu que c'est une dimension dont on avait à sortir. Mais en fait, je parle aussi beaucoup dans le livre de les différents niveaux dimensionnels. Dans la troisième dimension, il y a, si on veut, l'entrée dans la troisième dimension qui nous met en contact sensoriel avec notre personnage. Ça te met en contact avec tes peurs, avec tes blessures pour pouvoir les dissoudre. Mais c'est, si on veut, la base de la troisième dimension, ce qui fait que les gens ont l'impression qu'on a à sortir de cette troisième. Parce que là, on a à la maîtriser. C'est extraordinaire de ressentir les sensations. Tout ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est quoi pour les gens? Je le demande depuis deux ans dans tout le monde. C'est quoi le plus important? Et ça se résume à la paix, la joie, l'amour, l'unité. Or, la joie, comment tu la captes? C'est une sensation. La paix, c'est une sensation. L'amour, c'est une sensation. On pourrait dire que jusqu'à un certain point, tout ce qui est le plus important, ce sont des sensations, et non pas des connaissances intellectuelles. ce qui fait que la troisième dimension, la dimension des sensations, elle est extraordinaire. On a à s'élever pour aller chercher le meilleur de ces sensations. Et après, dans la cinquième ou dans la onzième, douzième dimension, on va pouvoir vivre des choses, même en douzième, ce sont des passages. Vivre dans la sensation des passages où on change de peau, c'est extraordinaire. On parle moins de la deuxième et de la première. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui. Tu commences par la deuxième et tu finis par la première dans ton livre, mais est-ce que tu pourrais nous parler de ces deux-là? Oui. La deuxième dimension, matière-lumière, si tu veux, ou matière-énergie, c'est une dimension qu'on explore souvent en intériorisation. Ce n'est pas nécessairement une dimension que tu vas vivre sur la rue comme un état, je suis dans un état de deuxième dimension. C'est une dimension qui va te permettre de te rendre compte que quand tu t'élèves, tu vas éventuellement exploser dans la lumière. Et quand tu te contractes, tu vas éventuellement te matérialiser et si tu vas plus loin, la matière explose dans la lumière. En fait, ça explique beaucoup ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est-à-dire, si tu t'élèves, tu t'en vas vers la lumière et si tu te contractes, tu t'en vas dans la lumière. L'expérience en intériorisation va te délivrer de beaucoup de concepts et t'amener vraiment dans le non-jugement et dans une expérience où tout est favorable. Donc, c'est vraiment une dimension qui permet une évolution et qui t'amène dans une sensation et un savoir important pour le lâcher prise sur différents concepts. dans la matière. quelles circonstances de vie, par exemple, toi, tu utiliserais la deuxième dimension? Comme je te disais, je ne l'utilise pas dans des circonstances de vie. Je l'utilise dans des moments d'intériorisation pour ressentir le mouvement de la verticalité et qui aide vraiment à dissoudre la dualité. La dualité où il y a... En fait, ça nous amène à ressentir et constater que dans la matière, il y a de la lumière. La matière, c'est aussi à la base de la lumière ou si tu veux, de l'énergie pure. Et la première dimension, donc c'est la dimension de l'unité? Voilà. C'est la source? C'est la source et c'est l'ensemble des dimensions qui sont dans la première. Vivre dans une première dimension, c'est vivre en unité, c'est en fait, vivre totalement ta multidimensionnalité où d'une à l'autre, il n'y a pas de frontière. Tu ne sais pas, tiens, je vais changer. Ça se passe instantanément. Tu vois, c'est comme si tu disais, là, je suis à l'écoute, je me laisse percevoir la connaissance et en même temps, je suis dans un amour infini de la vie de l'univers et de ton copain. C'est un peu ce qu'on appelle l'état de grâce ou quand on ressent la grâce comme ça et que ça nous tombe dessus, c'est ça ou pas? Oui, l'état de grâce, moi, je le vois comme une forme d'évolution. Tu vis tout à coup en état de pure joie. Tu vois, c'est effervescent et la pure joie, quelquefois, ça t'ouvre dans l'état de grâce. L'état de grâce, ça peut aussi tout à coup t'amener dans un état extatique continu, éventuellement, dans un état de sainteté. De béatitude, hein? Béatitude, tout à fait. Donc, oui, ça t'amène dans ces états-là. La maîtrise de chacune des dimensions t'amène ailleurs, t'amène vers une espèce d'extase et la première dimension, c'est vivre dans l'éveil. Vivre dans l'éveil. Pour toi, la première dimension, c'est ta préférée, non? Ben oui. Je te taquine un peu. Parce qu'elle est contienne toute. Ouais, c'est ça. Et donc, quand tu canalises comme ça, tu es dans laquelle? Eh bien, c'est une bonne question. Quand je canalise, je ne suis jamais tout à fait au même endroit. Quelquefois, en canalisation, je suis comme dans rien. Mais à d'autres moments, je te vois dans d'autres vies antérieures. Donc, c'est comme si j'étais dans un espace de huitième dimension, d'un espace mémoriel. À d'autres moments, on m'enseigne, on continue de m'enseigner. Donc, comme si j'étais en neuvième dimension parce que je reçois des grands enseignements des maîtres. Alors, ça dépend des fois et en fait, je ne choisis pas. Je ne choisis pas. Je laisse vraiment, il y a une pénétration d'énergie. Je perds la relation avec mon corps totalement. Je deviens juste en relation, je suis juste un esprit, si tu veux. Je n'entends pas ce qui se dit, ce qui se fait. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est l'état dans lequel on m'a guidé, c'est-à-dire on m'a transmis tout l'enseignement. On m'a demandé de ne pas aller le chercher ailleurs, de ne pas lire, de ne pas suivre de cours, d'accueillir depuis 40 ans. Et donc, on me demande depuis plusieurs années de transmettre et pendant que je transmets, je reçois tout le temps en même temps, comme si on me parlait. C'est comme si je me parlais pendant que j'enseignais à d'autres. Et même quand il y a une question, souvent, on me dit intérieurement d'où origine cette question chez la personne, qu'est-ce qu'il y a sous cette question. donc je me sens extrêmement choyé et je vis cet état de joie-là. Tu vis surtout cette multidimensionnalité finalement, c'est là où ça s'intègre et finalement, tu es là où tu dois être dans ces dimensions. Tu le vis, je suppose, comme une danse interdimensionnelle. Oui, et c'est ça qui m'amène dans une grande joie justement à l'initiation que je fais aux différentes dimensions et à guider des gens dans la découverte de leur dimension. C'est extrêmement joyeux et très, très amoureux. On l'a fait, j'ai reprise dans les derniers mois et les gens sortent très, très amoureux. Mais oui, et puis tu es un amour. Pour eux-mêmes et de la vie. Tu es un amour, Pierre. C'est vrai que tous ceux qui te rencontrent, c'est quand même une joie de pouvoir te voir en personne. Même là, d'ailleurs, dans l'interview, on le ressent bien et ça fait longtemps que tu fais ce que tu fais et bravo d'avoir tenu le cap et la route comme tu le fais. J'adore ça. Bon, j'aime beaucoup ma relation aussi avec Ariane parce que dans ce livre, par exemple... Remontre-nous la couverture physique parce qu'on l'a vu. Oui, voilà, elle est magnifique. Faculté spirituelle et code d'accès. Toi, dans ça, je parle des 16 dimensions parce que la 13, 14, 15, 16e dimension de l'être, en fait, ce sont des dimensions de transition pour entrer en relation avec les dimensions de l'univers. Alors, mais dans l'initiation, je parle surtout des 12 dimensions qu'on peut vivre dans le quotidien. Alors, celui-là, je l'ai canalisé. On a eu à peu près 12 rencontres de 2h30 et ça a donné 300, 400 pages, 500 pages et c'est en fait Marc Vallée, l'éditeur, qui a repris tout le matériel et qui l'a synthétisé pour en faire... pour faire les... Ben oui, il pose ses questions dans le livre, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est lui qui a fait l'écriture parce que moi, j'aime bien le canaliser, j'aime l'enseigner, je me consacrer davantage à l'enseigner parce que c'est un travail extrêmement exigeant que de passer d'une canalisation qui est verbale à un texte plus synthétisé, concentré. Alors, Marc le fait très bien. Super. Et donc, tu disais que les prochains livres, c'est quoi la suite de ça? Alors, il y a un prochain livre qui va s'appeler Transmutation. Il est déjà canalisé, déjà presque écrit, il va sortir bientôt. Il va s'appeler des transmutations, c'est tout le processus de transformation de l'être humain. On parle aussi de la transformation de la terre, des animaux un peu et de la flore. On parle des transformations de l'ADN, des glandes, justement, des cellules, des structures énergétiques. On parle de tout ça. On parle aussi des nourritures. J'ai déjà fait un livre là-dessus, mais je le ramène, mais avec plus de précision sur les nourritures, les particules solaires, les particules praniques, les particules adamantines, les particules cristallines qui facilitent, qui favorisent notre santé, notre évolution, notre... Tu en parles de ces particules adamantines, là. Tu en parles déjà dans ce livre-là. Oui, j'en parle déjà. Parce qu'elles sont importantes. Tu peux nous faire juste un petit rappel là-dessus, est-ce que c'est quand même bien? Les particules adamantines, ce sont des particules qui stimulent, qui proviennent d'êtres, de formes de vie de cinquième dimension, donc de pur amour, qui ont été inscrits, qui nous proviennent du cosmos, mais qui nous proviennent aussi du sang de la Terre et qui ont été inscrits dans la Terre. Donc, avec l'ouverture de tous ces volcans, actuellement, il y a beaucoup de particules adamantines qui circulent et qui favorisent l'ouverture du cœur. Parce que tu reviens d'Auvergne, là. Tu as dû en sentir, là-bas. Tout à fait. Même sur des vieux volcans. Tu as dû aller à Hawaï bientôt aussi, parce qu'Hawaï, c'est vraiment très fort. Hawaï, sur Big Island, je fais le séminaire sur les différents niveaux d'amour, les sept différents niveaux d'amour. C'est magique. Tu adores Hawaï aussi. Ah, moi, j'adore. Je vibre à fond. J'adore. D'ailleurs, je suis encore connectée, même si ça fait peut-être dix ans que je n'y suis pas retournée ou huit ans. Mais je sais. J'ai une énorme résonance là-bas. C'est entre les dauphins et les personnes qui habitent à Hawaï et la Terre. C'est juste énorme, je trouve. L'éveil qu'il y a là-bas, l'ouverture, c'est comme un énorme portail. Je suis d'accord avec toi. Et juste l'énergie Aloha. Ah là là. Aloha, ça veut dire plus que bonjour. C'est toute une ouverture. Quand tu dis Aloha, c'est toute la reconnaissance profonde de l'être et dans son énergie, dans son état. Oui, les dauphins, on a nageé avec les dauphins, les spinning dolphins. Oh my God. C'est extraordinaire. Moi, je suis connecté aussi comme toi. Dès la première fois que je suis allé à Hawaï, j'ai senti que si j'avais à vivre à un endroit dans le monde, je pourrais vivre là facilement. Big Island ou en fait, toutes les îles, j'adore. Bon, mais de toute façon, avec tout ce que tu enseignes aussi, on peut se déplacer, on peut y aller, on peut se sentir relié en un instant. C'est ça la bonne nouvelle. On n'a pas besoin de prendre un avion de moins en moins. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va devenir en tant qu'être humain maintenant avec toutes ces connaissances et ces accès-là ? On va se déplacer beaucoup plus écologiquement là, Pierre. Ah oui, on va se déplacer virtuellement, on va être en contact plus continu. Là, on l'est justement par la virtualité, mais en fait, on ne va pas éliminer la joie d'être ensemble aussi. On peut se parler, là, on se sent bien et tout ça, mais la joie d'être ensemble, de se sentir et tout ça, ça va rester quand même. Donc, je t'ai coupé sur Transmutation, mais ça, c'est ton prochain livre. Tu parlais de... Le prochain livre, Transmutation, et le suivant, ça va être les dimensions de l'univers. D'accord. Bon, tout un programme, on va se retrouver une prochaine fois, alors Pierre, pour parler de tout ça. J'espère bien et puis j'espère bien qu'on va se retrouver aussi sans l'écran entre nous deux. Voilà, la prochaine fois que tu es à Paris, on se fait une belle interview. D'accord. Tu me préviens. Oui, je me remercie. Bon, merci beaucoup Pierre et à bientôt. Je remercie aussi Marc Vallée de t'avoir accompagné pour ce livre et d'éditer tous ses ouvrages. Merci. Merci Loulou et à très bientôt. À bientôt. Je vous embrasse chers co-créateurs, co-créatrices. Merci d'avoir regardé cette vidéo et vous pouvez aussi la retrouver sur un podcast. Je mettrai tous les liens sous cette vidéo. Je vous embrasse très fort et le livre de Pierre Les 16 dimensions de l'éveil aux éditions Ariane. C'est vrai qu'il y a énormément d'informations dedans, ça vaut le coup de l'avoir et de s'y atteler parce que ce n'est pas seulement le lire, c'est pratiqué aussi. On va commencer à ressentir des choses en le lisant. Merci Pierre. Merci Loulou. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501